L'équipe du Sous-la-Loup vous souhaite une excellente année 2022 remplie de moments simples et conviviaux dans notre belle région d'Entre-Sembre et Meuse. En ce début janvier, nous vous proposons le Best-of 2021, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs moments de l'année écoulée. Musique Récemment a eu lieu l'opération Wallonie plus propre, une initiative de la région qui encourage les citoyens à s'investir. Le temps d'un week-end dans le ramassage des déchets de nos villes et communes, je vous propose de retrouver notre journaliste Edi Piron et ses invités pour en savoir un peu plus sur les incivilités en matière de propreté publique. Musique Voilà, comme vous le disait Cassandra, aujourd'hui nous allons parler d'incivilité. Nous sommes ici à Gerpine, face à l'hôtel de ville. Nous allons nous parler de tous ces problèmes d'incivilité. Je suis avec Christine Laurent, qui est l'égevine de l'environnement de Gerpine. Madame Légevine, merci d'être avec nous. Alors, de manière générale, est-ce qu'à Gerpine, il y a des problèmes d'incivilité ? Est-ce que les gens respectent leur environnement ? Je vous pose la question plus simplement. Est-ce qu'il y a beaucoup de canettes ? Au niveau des canettes, oui, c'est des gens, les canettes, c'est sûr. Mais on ne ramasse pas que ça. Lors du nettoyage de printemps, on ramasse vraiment de tout. De la friteuse électrique dont on n'a plus besoin, aux mégots de cigarettes par centaines, aux canettes, aux bouteilles, aux emballages plastiques. Enfin, quand on dit qu'il y a de tout, il y a vraiment de tout. Récemment, il y a eu une opération, je crois, à Wallonie propre. Est-ce que Gerpine participe souvent à ce genre d'opération ? Alors, cette année, c'est un peu spécial vu la crise sanitaire. Donc, la région Wallonne avec Biwap avait annulé l'opération pour ne pas avoir trop de monde. Mais Gerpine a voulu maintenir parce qu'après l'hiver, c'est vrai que la commune est quand même relativement sale, je dirais. Les gens sont moins actifs à ramasser durant l'hiver. Et donc, le week-end du 26, 27 et 28 mars dernier, on a fait un remassage dans l'entité avec les personnes qui voulaient y participer. Vous avez récolté beaucoup ? On a récolté 37 sacs sur l'entité de l'Overval. À l'Overval, ils sont très actifs. Et 41 sacs pour le reste des villages. Ce qui représente quand même à 120 litres par sac quand même un certain nombre. C'est assez volumineux. Alors, cela dit, est-ce qu'on sait analyser ces déchets ? D'où ils proviennent ? Ce sont les gerpinois eux-mêmes ? Certains gerpinois ? Ou est-ce qu'ils viennent de l'extérieur ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Pourquoi déposer des déchets ? Je n'ai pointé personne parce qu'en fait, on n'en sait strictement rien. Sur les routes de passage, donc les routes régionales qui traversent notre entité, c'est là où il y a quand même le plus de déchets. Là, tristement célèbre, la rue Blanche-Borne vers l'Overval est très fréquentée aussi. Et donc, on peut estimer sans doute qu'il y a des déchets par des gerpinois et des déchets par des extraits. Mais c'est difficile de cibler. De toute façon, ici, contrairement à certaines autres communes, on n'a pas encore de caméras. On en a quand même commandé. Mais là, c'est plutôt pour les dépôts sauvages, en plus grosse quantité, pour essayer quand même de ne pas cibler. Parce qu'en fait, c'est toute l'année. Mais on ne va pas essayer de chercher qui a rejeté sa canette de coca pour reprendre ça. Mais il n'y a pas que du coca. Alors, on sait par exemple que l'ancien égevin de l'environnement avait lancé des petites opérations bien sympathiques, comme par exemple des poubelles qui étaient distribuées. Il n'y a plus ce genre d'opérations ? En fait, ici, justement, à la rentrée des classes, on va retourner à la sortie des écoles, surtout pour conscientiser au niveau des... Il nous reste encore des petits cendriers. Et donc, surtout pour conscientiser les personnes de ne pas jeter leur mégot par terre. Et puis aussi, essayer un petit peu de conscientiser les personnes qui promènent leur chien de ramasser les déjections canines. On va surtout se concentrer là-dessus. Maintenant, donner une petite poubelle, je crois que... Enfin, moi, je ne jette pas ma canette par ma flèche de voiture, même si je n'ai pas de poubelle à l'intérieur. Est-ce que si jamais on se fait prendre, il y a des amandes qui peuvent tomber ? Oui, mais ça, je ne saurais pas... Oui, il y a des amandes, mais je ne sais pas vous dire combien. Mais il faut vraiment être pris sur le fait. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui vienne faire de la délation. Là, il n'y a pas de poursuite. Donc, il faut vraiment le prendre sur le fait. Et l'agent constatateur, il faut bien faire. Alors, cela dit, c'est combien de personnes qui travaillent à la propreté publique sur Gerpin ? Combien de personnes travaillent à la propreté ? Il y en a quelques-unes. En fait, il y a la cellule de propreté publique, où ils sont 4, 5, 6. Mais quand il faut faire un nettoyage plus conséquent, au moment de certaines festivités, comme la Pentecôte, je vais dire, toute l'équipe du service travaux peut s'y mettre au nettoyage et à l'entretien. Donc, voilà. Mais sinon, c'est 4, 5 personnes. Alors, cela dit, on ne peut pas dire que l'autorité publique soit défaillante. Il y a tout. Il y a la collecte des déchets. Il y a notamment les parcs à conteneurs. Tout cela est à la disposition des citoyens. Et malgré tout, on retrouve encore des dépôts sauvages. Oui, mais les inciviques, ils resteront inciviques jusqu'au bout. Et les civiques vont travailler pour les inciviques. Je crois que... Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution. C'est une question d'éducation. Mais pourtant, dans les écoles, Tibi fait des campagnes d'information pour nettoyer, pour trier des déchets, pour ne pas jeter. Mais bon, voilà. Malgré tout, l'information n'est pas toujours perçue. Ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont amers, aigris de la situation de leur vie ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de comportement à décrire. Alors, cela dit, par exemple, Charleroi a confié notamment ce nettoyage de voirie à Tibi. Est-ce qu'il existe des collaborations ici, par exemple, au niveau de Gertini ? En fait, Charleroi Métropole, c'est leur but. Ils ont deux parties. Il y a le ramassage des déchets et puis l'entretien de voirie et de la ville en général. Jusqu'à présent, il n'y a que Charleroi qui a répondu à cette demande de Tibi. Mais on a été aussi sollicité au niveau des communes participantes au Grand Charleroi et à l'intercommunal Tibi ont été aussi interrogées. Je sais qu'il y a d'autres communes qui seraient intéressées de passer. Mais bon, ça représente quand même, je vais dire, il faut revendre le matériel à l'intercommunal. Il faut faire glisser les ouvriers aussi. Tout ça, ça ne se fait pas si facilement que ça. Donc, ici, on n'était pas tellement favorable à faire ça tout de suite, en tout cas. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans la position de Gertini. Enfin, de manière globale, on peut dire que Gertini, c'est vrai qu'il y a des coins qui sont relativement ciblés, on dirait. Mais de manière générale, ça peut encore aller, non ? Je crois qu'on est vraiment bien. En tout cas, le retour qu'on en a, c'est qu'on est vraiment bien. On a la commission de propriété publique où des gens sont quand même très actifs. On n'est pas très nombreux pour participer aux réunions, mais je crois qu'il y a quand même, à mon avis, pas loin de 20 personnes dans l'entité en général qui régulièrement ramassent les déchets. Donc, ça fait aussi plaisir pour le service travaux et ça permet aussi que la commune soit vraiment agréable. Enfin, je crois qu'on a vraiment une belle commune, de propre. Madame Léjeune, merci. Merci. Alors, nous suivons notre petit débat sur les incivilités. Nous sommes avec M. Matagne, M. le député wallon, Julien Matagne. Alors, M. Matagne, de manière globale, les incivilités en Wallonie, en a beaucoup ? Il y en a trop. Il y en a toujours de trop, comme vous le savez. Aujourd'hui, les déchets type canette, bouteille en plastique représentent un déchet sur trois dans la rue. Tous les cinq mètres, vous croisez une canette, vous croisez une bouteille. Je pense que c'est beaucoup trop. D'une part pour la pollution, d'autre part pour le volet économique. Ça coûte 86 millions d'euros au pouvoir public et donc aux citoyens. Et puis, pour l'aspect environnemental, on entend de plus en plus de bovins qui souffrent d'avoir avalé ce type de déchets, comme une canette. Par exemple, aussi, les cigarettes, c'est aussi un problème. Les mégots de cigarettes, c'est aussi un problème. Tout le monde pense qu'en jetant dans les goûts, ça va à la centrale d'épuration d'eau. Mais en réalité, oui, ça y va, mais ce n'est pas traité. Donc, ça passe au travers des mailles du filet, si je puis dire, au travers des filtres. Et donc, ça se retrouve dans la mer. Et c'est pour ça que vous voyez, dans certaines communes comme Gerpines, des petits logos sur le sol. Ici, démarre la mer. Parce que, justement, tous nos cours d'eau sont connectés à la mer. Il tient de respecter tout ça en ne jetant pas nos déchets. Alors, parfois, il y a des routes communales, aussi des routes provinciales. Il y a aussi des routes régionales. Le nettoyage des routes régionales dépend de la région Wallonne. Parfois, on a l'impression que ça reste sale parce qu'on ne sait plus très bien qui doit nettoyer ou pas. Alors, effectivement, il y a parfois des conflits entre les différentes administrations. Donc, aujourd'hui, il n'existe plus que deux types de routes, les routes communales et les routes régionales. En agglomération, les routes régionales sont aussi nettoyées par la commune. Mais en extérieur de l'agglomération, vous voyez le petit panneau du village. Là, c'est la région qui doit s'en occuper. La région a beaucoup de routes à traiter. Les communes ont beaucoup de routes à traiter. Donc, ce n'est pas possible de les avoir parfaitement entretenues en même temps. Mais la région, aussi, au niveau du recyclage, elle fait ce qu'il faut. Ah, bien, tout le monde fait ce qu'il faut. Il n'y a pas que la région, il y a les communes, aussi. Donc, de plus en plus, on essaie, effectivement, de traiter les déchets sur le long terme. On ne les ramasse plus seulement pour les jeter dans un incinérateur. On essaie d'avoir un fil conducteur tout au long de la vie du déchet. Et, par exemple, vous avez peut-être entendu une proposition de décret qui vient, notamment, de mon parti, concernant une consigne sur les canettes, sur les bouteilles. Voilà, l'idée, c'est que ces déchets ne soient plus uniquement des déchets, mais que ça devienne des produits qu'on peut valoriser et qui ne soient plus retrouvés, abandonnés dans la nature. C'est vrai que la consigne, on en parle depuis des années. On en parle depuis de nombreuses années, dans mon parti, en l'occurrence, depuis 2011. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de porter le projet. Le dossier avance bien, les citoyens sont de plus en plus preneurs. Et donc, on espère voir ce dossier avancer auprès de la ministre Tellier. Je pense qu'elle est convaincue de l'intérêt du projet, mais il faut encore qu'elle puisse y travailler. Donc, j'espère qu'elle ne traînera pas à s'engager dans cette voie. Puis, j'ai eu l'occasion de voir, il y a apparemment des cellules mobiles qui pourraient éventuellement traiter les déchets ou parcourir les rues de Wallonie pour essayer de détecter tous ces dépôts sauvages. Il y a des projets à ce niveau-là ? Effectivement. Donc, on multiplie les initiatives. On remarque que la sensibilisation auprès du public fonctionne très bien, surtout auprès des enfants. On remarque aussi que la poubelle simple et unique, tout venant, ne fonctionne plus. On a envie d'avancer avec des poubelles directement de tri, y compris dans nos rues, et il y a des budgets qui vont être libérés pour ça. Il y a aussi des budgets qui sont libérés pour des caméras de surveillance qui permettent de surveiller les sites à risque, mais on ne peut pas mettre des caméras partout. Et donc, le mieux est d'éduquer les gens, à commencer par les enfants. Et c'est la manière dont on pourra, j'espère, traiter le problème dès la source. À votre avis, ça c'est une question que je me pose toujours, on a tout. On a les parcs à conteneurs, on a tri sélective, on a les ressourceries, par exemple, qui font du bon boulot. Je pense à des associations comme Terre. Et malgré tout, on retrouve des dépôts sauvages. À votre avis, c'est un problème d'éducation, voire un problème psychologique ? C'est un problème, en tout cas. Je n'ai pas la solution pour le régler. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs une seule solution pour régler ce problème. C'est la multiplication des actions et des initiatives qui font qu'un jour, on en viendra à bout. La Belgique est aujourd'hui un des meilleurs élèves européens en matière de recyclage, mais on n'est pas encore au maximum. On peut aller plus loin. Et donc, je pense qu'il faut continuer en ce sens, avec des opérations très concrètes sur le terrain, comme le grand nettoyage de printemps qui a été initié par l'ex-ministre Carlo Di Antonio et qui est mis en œuvre dans notre commune avec Christine Laurent, comme des petites initiatives, la fête de l'environnement qui a lieu dans notre commune et qui a aussi généré beaucoup d'intérêt des citoyens envers la problématique des déchets. Et puis enfin, Tibi, cette intercommunale de gestion de déchets, va aussi sur le terrain dans les différentes fêtes, dans les différentes écoles pour essayer de sensibiliser nos citoyens à la question. Encore du boulot ? Il y aura toujours beaucoup de boulot, malheureusement, oui. Monsieur le député, merci. Merci à vous. On l'aura compris après avoir entendu les différents intervenants que la difficulté principale, c'est d'identifier ces déchets. Pour y arriver, il existe des moyens techniques et notamment une application qui s'appelle Fix My Street. Brigitte Michaud, qui fait partie de la commission propreté de la commune de Gerpine, nous en dit un petit peu plus. On l'a interviewée par téléphone. C'est une application qui permet à tout citoyen qui découvre un dépôt clandestin de déchets, de le signaler à l'administration communale pour que le personnel puisse venir l'enlever. Cette application permet de géolocaliser le déchet. Il permet également de le photographier, c'est-à-dire que le personnel communal peut voir quelle est l'ampleur du dépôt. L'importance à y accorder, l'urgence, etc. Est-ce que c'est déjà utilisé dans d'autres communes ? Oui, c'est utilisé notamment à Montigny-le-Tilleul. Et lorsque je rentre de vacances, mon projet est de contacter les juines de la propreté qui s'en occupent. Et donc ici, à Gerpine, je sais qu'a été mise au point une application mobile IC. Elle n'est pas accessible à tout le monde. Alors, ce qui nous avait déplu l'année dernière, c'est que mobile IC n'était donné qu'à quelques personnes. Seulement quelques personnes pouvaient en disposer, soi-disant parce que les services communaux allaient être débordés, si on mettait en place une application. Alors, faut-il utiliser ce genre d'application ? La balle est maintenant dans le camp du politique. Voilà, aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un artiste de notre région. Vous l'entendez déjà. Il joue, il est à son clavier. Nous allons à la rencontre d'Olivier Terroigne, artiste de notre région. Olivier, bonjour. Bonjour, Edith. Alors, Olivier, parmi nous de toi, tu es né quand ? À la carte d'identité ? Je ne dis jamais trop. Je dis toujours, je suis né à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, on dit à la chute du mur de Berlin, 1989, il y a Francis Fukuyama qui dit, c'est la fin de l'histoire. L'Amérique a gagné, le libéralisme a gagné, et le communisme a été vaincu. Alors, on annonçait, c'était le livre, la fin de l'histoire. Alors, je dis, je suis né à la fin de l'histoire, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Quel coin, comme ça ? Alors, moi, je suis originaire de Chimé-Couvain. Je suis né à Chimé. Puis, j'ai grandi entre Couvain et Chimé. J'ai fait mes primaires à Couvain. Mes parents habituent Pouvain, mes grands-parents Forges. Voilà. Alors, on te rencontre ici, à Couillé. Oui. Est-ce que c'est ta maison ou ton studio ? C'est un peu les deux. Je ne sépare vraiment jamais entre guillemets vie privée, vie publique. Donc, oui, c'est un salon-studio, un peu musée. Comme ça, j'aime bien collecter aussi des vieux instruments. Et voilà, c'est plus un studio qu'un salon. Et parfois, je reçois mes amis musiciens avec lesquels je travaille. Alors, tu es un artiste polymorphe. En tout cas, j'écris de la musique. Je compose, j'écris des textes. Je les mets en musique. Je mets en musique aussi des poèmes qui ne sont pas de moi. Et puis, alors, j'aime bien collaborer avec des gens qui font du cinéma, qui font du théâtre. Je pense notamment à la roulotte théâtrale avec laquelle je travaille pour le moment. Ou qui font de la peinture. J'ai déjà fait des concerts expos. Donc, en lien avec un thème d'exposition. Je pense notamment à Amande. Eh bien, je crée des musiques spéciales pour l'exposition. Donc, le côté un peu musique vivante en fonction des événements. Des choses parfois qu'on fait une fois et qu'on ne refra plus. Par exemple, une comédie musicale avec des personnes issues du handicap. L'égo élan à Couvin. Avec notamment José Lafineur qui avait coordonné le projet. C'était une comédie musicale. Donc, ils avaient écrit la musique sur base d'un récit qui avait été écrit. Et co-écrit avec eux. C'était une expérience vraiment formidable. Faites trois présentations. Et puis, voilà. Donc, c'est des projets comme ça. Et puis, j'aime bien toucher à tout. Le piano, la guitare, l'accordion. On cherchait un peu des sons. En fait, c'est ça. Alors, tu travailles aussi sur un projet avec Yann Bucois. Alors, c'est Stéphane Thibault. Donc, de la roue de théâtrale. Qui réalise un documentaire sur Yann Bucois. C'est l'actualité prochaine. Et c'est un film qui est produit par la Cinémathèque. Et co-produit par Cobra Film. Et donc, Stéphane m'a fait confiance pour la musique. Pour la deuxième fois. Puisqu'on a déjà collaboré sur un documentaire. À propos de Marcel Moreau. Un écrivain issu du Borinage. Et voilà. Donc là, c'est le projet pour le moment. On espère que le film sortira le premier. C'est mis le 1er juin sur le site. Mais on ne le sait pas trop maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus. La musique de film. Parce qu'on rentre dans l'univers du réalisateur. Il donne des références sonores. En même temps, il fait confiance à ton style. Parce qu'il fait appel à toi pour ça. Et puis, par exemple, ici, l'ambiance est un peu jazz. Il fallait beaucoup de saxophones. Donc, il y a quand même quelques consignes. Mais une liberté dans la contrainte. Alors, cela dit, pour ce film, on n'en dit pas plus. Mais il paraît qu'il y aura une star de la variété. Oui, voilà. Si tout va bien. Oui, qu'il chantera le générique de fin sur une de mes chansons. Voilà. Donc, on espère que tout... Alors, avant de revenir à ton parcours artistique. Un petit mot sur l'actualité. Comment as-tu vécu et comment vis-tu la crise sanitaire ? Pas de contrat. Encore que tu aies la possibilité d'écrire des musiques de Sims. Oui, voilà, c'est ça. Le live est mort pour le moment. C'est quand même le seul revenu des artistes aujourd'hui. Parce que les disques, oui, tu peux en vendre après les concerts. Mais maintenant, les gens streament beaucoup. Spotify, etc. On ne gagne absolument rien là-dessus. Vraiment rien. La seule chose où je peux encourager les gens, c'est à partager les clips YouTube. Parce qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, on peut monétiser le travail que l'on fait sur YouTube. Tout ce qui est sur Facebook, tout ça, c'est complètement gratuit. Donc évidemment, avec la dématérialisation du travail de la musique, les gens ne se rendent pas souvent compte de le travail qu'il y a derrière, l'investissement financier aussi. Donc le live, ça reste quand même le seul moyen de revenu et la rencontre avec le public, que ce soit pour présenter des chansons, des musiques ou présenter des livres. Donc là, évidemment, c'est comme ça par la force des choses. Mais les artistes ne sont pas les seuls dans le cas d'un blocage de leur problème. Mais il n'y avait pas d'aide. C'est ça le problème. S'il y a des aides qui sont proposées, Artists von Belgium, la Fondation Roi-Baudouin, etc. Moi, j'ai rempli quelques dossiers. Je n'ai pas eu d'aide parce que c'est d'autres artistes qui l'ont eue. Alors, parfois, les critères, on ne sait pas trop. Il n'y a pas de retour vraiment précis. Voilà. Et ces dossiers prennent énormément de temps. Vraiment, parfois, ça prend énormément de temps à faire pour rien. Donc, on peut passer une semaine à ne faire que ça, de l'administratif. Voilà, ça, c'est un peu le vice de notre Fédération de la Niveau Estelle. C'est très administratif, etc. Mais il y a des aides qui sont quand même proposées. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, le tout, c'est d'arriver à tirer son épingle du jeu dans toutes ces néandres de subventions. Allez, on revient à ton parcours d'artiste. Musique de Chine, tes compositeurs préférés. On parlait tout à l'heure de François Droubet. François Droubet, super. Oui, moi, ça, c'est aussi le côté un peu touche-à-tout. C'est le gars, il est un peu dans une espèce de naïveté. Il pense réinventer la roue. Il le fait vraiment. Et puis, il chipote avec des percussions un peu étranges. Il avait aussi plein d'instruments autour de lui. Il enregistrait dans une perspective Home Studio. Il était un peu en avance sur son époque. Musique de Chine... Et alors, il jouait avec des ondes Thérémine. Musique de Chine... François de Roubaix, oui, ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... Il y a aussi des anglo-saxons, je pense, par exemple. Il y avait aussi Georges Delruy. Ah oui, Georges Delruy. Ah oui, oui, bien sûr. C'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. C'est des compositeurs qui étaient vraiment associés à des réalisateurs qui ont une relation de confiance, de mise. En fait, ils ne veulent pas faire du pléonasme forcément, donc redire ce qui est déjà dit à l'image, mais l'emmener ailleurs. La musique de film est comme un troisième personnage. Ici, récemment, j'ai écrit un article sur Bertrand Tavernier, paru pour l'Éco, qui est décédé récemment, que j'aimais beaucoup. C'est une relation charnelle avec Philippe Sardes et Claude Sautet aussi. Et puis ça, j'aime beaucoup ce côté justement partenariat du réalisateur. Et avec le musicien, il va vraiment proposer quelque chose qui donne une autre interprétation évidemment au film. Et c'est ça que je suis attenté à dire. « Tiens, il y a un sens subliminal, un sens qui est caché dans la musique. » Et toi, la chanson de variété, ça t'intéresse ? Ah oui, ben moi, oui, la chanson non-dicte de variété dans le sens qui emprunte différents styles musicaux. Moi, je n'aime pas le terme chanson française. D'ailleurs, quand on te dit que tu fais de la chanson française, on t'associe à un ringard, c'est un peu incroyable, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on est écrit en français parce que c'est ma langue. Parfois, des petites expressions en wallon, je ne connais pas bien l'wallon, mais j'ai des expressions qui arrivent dans mes chansons, parfois des belgicismes. Quand je joue en France, on se dit « Tiens, là, c'est un belgicisme, assumons-le ! » Mais oui, c'est de la chanson d'expression française. Je ne me vois pas écrire en anglais, sauf si pour un mot qui peut sonner, il faut que ça ait du sens. Si par exemple, c'est une histoire où je parle d'un anglais ou d'une anglaise, ou par exemple quelqu'un qui aime Oscar Wilde ou Edgar Allan Poe, ou Lewis Carroll, Oui, par exemple, dans une chanson, je cite Lewis Carroll, mais il y a un sens dans la chanson. Mais oui, ça, ça m'intéresse. Je me suis beaucoup intéressé à la chanson d'expression francophone. En gros, tout ce qui m'intéresse entre les années 30 et 2021. Que ça aille de Mireille à Charles Trenet, en passant par Jean Nohan, par Brassens, par Mouké. Tu as aussi tes compositions propres. Oui, oui, oui. Tu fais un truc sur la chimée. Oui, oui, il y a ça. Donc, j'ai commencé vraiment mon premier album qui date de 2015. Donc, j'ai vraiment commencé sérieusement mes activités artistiques à partir de 2015. Il y avait un groupe qui s'appelait Chimère Bleu, aussi avant, qui est toujours là, mais qui n'est plus en activité pour le moment. On mélangeait de la musique argentine et de la musique rack-time avec mon ami. Tu peux jouer un petit morceau ? François De Grande. Oui, on peut jouer un petit morceau. Instrumental ou avec le chant ? Allez, instrumental. Un petit instrumental. Oui. Mais ça, c'est cet extrait du dernier EP en date, qui est sorti en janvier 2021. C'est Ephéméride. Et donc, il y a cette tour de pièce pour piano. Voilà. Voilà. C'est parti. ... ... Bravo, bravo ! Cela dit, est-ce que tu as déjà eu des... Évidemment, tu travailles pour Yann Bucois, mais est-ce qu'il y a d'autres... Je ne travaille pas pour Yann Bucois, je travaille pour Stéphane Thibault. Et bien compris. Alors cela dit, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'avoir des contacts avec d'autres producteurs en France ou pour des musiques de film ? Non, mais j'espère. Donc voilà, je pose ma candidature. Si par exemple, évidemment, mon réalisateur français vivant actuel, Arnaud Desplechin, m'appelle, je vais à cheval. Est-ce que tu me vends bien ? Voilà. Est-ce que tu te vends bien ? Ça, c'est une question que j'essaye, mais ce n'est pas tout simplement facile. J'essaye d'être, oui, d'être présent quand même sur les réseaux, de me déplacer beaucoup dans les événements. Quand il y a la possibilité, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, j'ai joué à Paris tout mon spectacle sur Boissens. D'ailleurs, je vais aller le rejouer parce que j'ai été pris dans un espèce de concours comme ça. Donc ce sera à Paris en septembre. Mais ici, je n'ai plus d'attaché de presse pour le moment, mais je suis activement en recherche. Et puis l'attaché de presse te vend aux médias, mais pas forcément. Dans le monde artistique, donc il y a aussi le côté management. Mais j'ai des personnes qui m'aident autour de moi. Donc il y a une petite équipe qui s'installe. Mais voilà, ce n'est pas à moi de le dire. J'espère que je me vends bien. J'espère qu'on verra un film avec Music by Olivier Terwine. Ce serait génial. Ah ben, ça serait super, évidemment. Arnaud Despléchins, Music by Olivier Terwine ou Sofia Coppola. Pourquoi pas ? Ah, James Bond. Ah oui, James Bond, réalisé par Sofia Coppola. Voilà, ça, c'est pas mal. Mais sinon, non, mais vraiment. Ou dans les réalisateurs belges, voilà, il y a des gens que j'aime beaucoup. Joachim Lafosse, etc. Donc, oui, oui. Donc ça, je pose ma candidature. Alors, quand on fait un petit tour de ton appartement studio, depuis ça d'un studio qu'un appartement d'ailleurs, on voit plein d'instruments anciens. C'est aussi notre passion. Il y a même des radios. Il y a un rôde, là. Il y a un amon que je n'ai pas encore ramené. Il y a un petit harmonium des années 20. Puis, alors, un harmonium indien, ici. Des accordéons, un ré-révox, quelques guitares. Alors, les vieilles radios, oui, c'est plus pour le décor, ça. Mais, oui, oui, j'aime bien trouver des choses avec des sons. L'harmonium indien, c'est très parfait. On l'aura compris, c'est un passionné. passionné d'anciens instruments aussi. Tu en cherches tous les jours, comme ça, un petit coup ? Oui, je cherche un peu sur... Le chine, oui. Je chine et j'aime bien aller chez les gens. Je regarde un peu ce qu'ils vendent. Je cherche des ondes thérémines. Voilà. Ah, oui, oui, des ondes thérémines. Oui, mais c'est notamment dans le film Ed Wood. Oui, c'est ça. Ça a un peu un son qui fait à peu près ça. Mais ici, c'est une imitation. Et en fait, ça génère des ondes et c'est la main qui se met au-dessus qui crée des vibrations proches de la voix humaine. Notamment dans le film Ed Wood, la musique est inspirée de ce genre d'instrument. Alors, tes projets à moyen ou long terme ? Ici, je viens sortir un livre aux éditions Traverse qui s'appelle « Momentanément Absent ». C'est mon troisième. Éditions Traverse est dirigé par Daniel Simon. Et donc, on va le présenter à la foire du livre en mai. Donc, on va être enregistré à la KBR, une belle bibliothèque, où je vais jouer également avec mon clavier. Et Daniel sera avec moi pour présenter le livre. Et ça sera retransmis sur leur chaîne YouTube. Voilà. Donc, on prépare ça. Donc, ici, le film de Stéphane qui s'appelle « Tout va bien ». Donc, Stéphane Thibault est terminé. Il est en générique, là. Voilà. Donc, on attend la sortie. Ça, c'est le projet de défendre, évidemment, ce film. Parce que j'aime bien défendre les projets. Je n'ai pas, j'ai dû faire la musique. Après, je m'en lave les mains. Ce n'est pas du tout ça. J'aime bien défendre jusqu'au bout les projets. Et puis, donc, là, je travaille sur un album consacré à Brassens. Ce sont les 100 ans de sa naissance. C'est un spectacle que j'ai déjà fait. Donc, là, je suis en train de réenregistrer des chansons, parfois des chansons posthumes, qui ne sont pas très connues. Et puis, quelques classiques, mais que je réarrange un peu à ma sauce. Et puis, voilà. Et puis, là, je prépare un nouveau single qui s'appelle « Alienor », un peu électropop. Et là, je cherche, je suis en train d'écrire le clip. Alienor, en référence à Alienor d'Aquitaine ? Oui, il y a une référence à Alienor d'Aquitaine. C'est un peu un voyage à travers les siècles. C'est-à-dire, une de mes récurrences, c'est comment l'histoire, avec un grand H, télescope l'histoire intime. Et comment les fantômes parlent. Donc, il y a un peu le côté transgénérationnel. Voilà, c'est une musique assez planante. Par contre, on parle d'histoire. Il y a une période de l'histoire qui t'intéresse. J'aime beaucoup l'Antiquité, celtique et grecque. Voilà, ça, c'est vraiment toute la spiritualité celtique et grecque. La philosophie, ça, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la féodalité, le début du XIIe siècle. Moins la Renaissance. La Renaissance, si, oui. J'aime beaucoup toute la Renaissance italienne. Ça, c'est extraordinaire. Tant au plan de la musique que de la peinture. Et puis alors, dans la modernité, surtout les penseurs. Surtout des gens comme Nietzsche, comme Marx. Voilà, c'est... Après, bon, la période du XIXe, pour les artistes, le romantisme, ça, j'adore. Mais après, c'est pas une période que j'affectionne particulièrement. Enfin, voilà, c'est cette industrialisation qui... Bon, Charleston, les années 20, les années 80. Alors, ça, c'est chouette. Années 20, le Ragtime, Scott Joplin, ça, ça m'influence beaucoup au niveau musical. Donc, c'est plutôt des petites parties, c'est jamais un bloc entier d'une période, mais plutôt des petites parties qui m'intéressent, quoi. Eh bien, Olivier, on va te suivre, mais on va écouter quelques notes d'une de tes chansons consacrées à Chimée. Ça s'appelait comment ? Ah oui, c'est ça. C'est sorti l'année passée, il y a un an. Eh bien, ça s'appelle « La Chimée Blanche, mon chat et moi ». Donc, c'est un peu un hommage d'autodérision à ma région, inspirée par une amie qui aime les chats et qui boit pour faire de la Chimée avec son chat, et elle ne donne pas à boire de la Chimée au chat. Voilà, je précise que je n'ai pas été payé par Chimée pour faire ce clip et cette chanson, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait personnel. La seule chose, c'est que mon ami Jean Yernot m'a prêté l'espace Chimée comme lieu de tournage, mais sinon, ce n'est pas une chanson publicitaire. Eh bien, on va découvrir ce clip, peut-être nous en jouer quelques notes, comme ça. Ah oui, vous avez la version arrangée dans le clip. Donc, si par exemple, c'est une version acoustique, ça fait ceci. Quand je suis trop bien, je bois une Chimée blanche avec mon chat, c'est pas du rap bruxellois. On ne fume pas chez moi, mais on boit. Je voyage à coudé au bar. Je voyage à coudé au bar. Grâce à la boisson, pas besoin d'avion. C'est meilleur pour le climat. On est tous amis quand on s'en jette un petit. Bois, bois, Chimée blanche et moi. J'ai dit bois dans l'oubli de l'eau de toi. Bois, bois, Chimée blanche ou quoi ? Quand je suis pas bien, je bois. Je me souviens de nous, chez les A.A. La route de la haine de soi. L'atteinte, on par l'ouest ou par toi. Les gens ont besoin de joie. De la palissade pour guider leur pas. J'écris une chanson pour ça. Fiturique, mon chien, la pédale. Ouah, 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 ouah. Plus gros la rue, j'ai dit bois dans l'oubli de l'eau de toi. Plus gros la rue, moi, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? On ne mettra pas au wagon, comme pendant la guerre de sécession. Pas de tournée minérale, en cas d'embargo sur l'alcool. Je me taille dans la rue jusqu'à chez moi. Il n'y a plus d'amis, plus que la nuit. On ne récupère pas aux axes la consigne du bonheur qui se dégrise. Plus gros la rue, moi, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, j'ai dit bois dans l'oubli de l'eau de toi. Plus gros la rue, moi, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? Plus gros la rue, moi, j'ai mes blanches ou quoi ? J'ai dit bois dans l'oubli de l'oublon de toi Bois bois chez mes blanches ou quoi ? Bois bois chez mes blanches et moi J'ai dit bois dans l'oubli de l'oublon de toi Bois bois chez mes blanches ou quoi ? Bois bois chez mes blanches ou quoi ? Bois bois chez mes blanches ou quoi ? Vous êtes amateur de vin et spiritueux ? Rendez-vous sur vinopierro.com Vinopierro Loverval, c'est la dégustation et vente à domicile ou via internet de vin, champagne, spiritueux pour les particuliers, l'horeca et les collectivités Retrouvez info et promo régulière sur vinopierro.com Vinopierro.com Notre savoir-faire se déguste avec sagesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La toponymie de certains lieux gerpinois Au vu du succès du sujet, Michel Robert nous emmène à nouveau à la découverte de cette si belle commune dans sa chronique Libonjou d'Ikabu Pour l'occasion, nous partirons sur les traces des vestiges de la Villa-Romaine en compagnie de Thierry Fripia président du Cercle d'Histoire et de Généalogie de Gerpine Bonjour Médien, comment allez-vous ? Bon, je suppose qu'ils vont dans les baies Pas un temps pareil Et de plus, nos villages sont clapants d'Ibiaté C'est le fier souculeux Ah donc, nous allons poursuivre nos toponymies Toponymies castille faites par Joseph Roland un professeur d'université Eh bien, le professeur d'université est originaire des Tsé des Fromiers C'est vraiment un appel à la nature Ah donc, nous allons commencer aussi Pas un panneau toponymique Hein, vous me suivez ? Le tri des Montouais Bon, bien, c'est ce qu'on sait Le tri des Montouais, à Trieuil C'est une terre en jachère C'est une terre qu'on ne cultive née Mais c'est tout un endroit où on fait des fouères On fait des fièces On fait des dicos Et c'est le carrosser premier Quand c'est le dicos Ben, on fait des fièces, c'est des seules places Au tri des Montouais, Trieu des Montouais Parce qu'il y avait une famille, une famille locale Jean de Montouais Qui est déjà relevé en 1576 Hein, donc, voilà, pour cet endroit particulier Ici, à Fromier Pas loin d'ici, on va dire qu'un Il n'y a qu'un endroit typique Et bien, on sait, nous restons aux aïe ou le Probablement, on sait, qu'il y a 50 siècles Et bien, qu'on dit aux enfants Fait étudier l'attention d'une aïe ou le Aïe ou le, pour Fromier On sait pas de riz Il y a un gîte Super peu de gîtes Quatre nœuds par famille tondue Allez, on va aller à un pit de jeu plus long, mesdiens On va aller à un pit de jeu plus long, mesdiens Et bien, voilà, nous restons à un pit de jeu plus long Qui Fromier, nous restons à Gouni 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 Gouni, c'est le village C'est le puer l'est de l'entité de l'Idiartem Ce qui nous intéresse aussi, c'est une plaque toponémique Mais née seulement toponémique, c'est une plaque des rues Rue de l'Escuchot Mais où est-elle né au dictionnaire Est-ce que goes on a l'aîné le trouver ? Est-ce qu' pH ouchon, c'est le nom à long de l'Ecumba C'est la rue de l'Ecumba On sait plus long, il y a un château Et là on veut, c'est bien qu'il n'y a veut un aicsumba Nous restons aujourd'hui dans le clapant village du Gounier, rue du Maca. Maca, c'est un novalon, c'est un marcia, un gros marcia, un marcia pilon. Et bien c'est le témoignage d'un riche passé industriel, de Rossier à Gounier, on sait que le faire. Combien de miettes dans toutes les régions aussi ? Et donc, on vit déjà au IIIe siècle, c'est l'énergie cela. Et par après, l'industrie du fier s'est perpétuée de miettes, à vous les établissements, Marcel, les ateliers Marcel, et ils se confiaient des pioches, des pelles. Donc, ils viennent là pour la rue du Maca à Gounier. Et bien voilà, nous sommes revenus au centre du Djerpen. Enfin, à la périphérie du centre du Djerpen. Nous sommes dans un quartier, le quartier Saint-Roch. Et aussi, il y a de nouvelles petites rues. Ah bon ? On fait une nouvelle petite rue, Foss-Al-Djel. Foss-Al-Djel, eh bien, ça veut dire, voyez-vous en français, un endroit d'extraction de la terre glaive. Il faut savoir qu'à Gérpen, l'entité de Gérpen, c'est un vrai grouillère. Il y avait des trous. En fait, une fosse, c'est une carrière. Il y avait des trous où on extrayait la pierre, où on extrayait l'issovelon. L'issovelon, c'est le sap. Et bien aussi, c'est cette terre plastique. Et n'est-ce pas, tout à fait, n'importe quelle terre plastique. Or aussi, c'est cette terre qui, qui servait pour les cubulots dans les usines. Et bien, vous l'avez déjà. Alors, nous restons à un autre endroit de Gérpen, assez plégeant. Ojet. 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 Et tout nous étenez dans le dictionnaire. Ojet. Mais c'est du wallon, qui vient de, vous avez déjà entendu, Géhoji. Géhoj. Géhoj. Géfacile. D'ailleurs, les terrains rossés aux Alrotus ont cadastré terre d'aisette, terre d'aisance. La petite aisance. Là, pour Ojet. Mais ce qui est plus frappant, plus clapant, c'est ce qui nous allons veiller. Nous allons veiller les caves d'une villa romane. Et pour cela, nous allons retrouver, et nous allons inviter, le président d'Elsos d'Histoire et de Généalogie de Gérpen, Thierry Frippiat. Allez, je suis là. Et bien, je vous présente, Thierry Frippiat, un jeune historien gerpinois, doctorant en histoire. C'est lui qui a remis à d'où les signalétiques disent qu'ils vous à l'éveil, pas de rime. Bonjour Thierry. Bonjour Michel. Voilà. Explique-nous le travail que tu as réalisé ici pour cet édifice romain. Voilà. C'est en 2018, en fait, qu'on a repris le dossier avec un ami archéologue, spécialiste de villas romaines, mais plutôt italiennes. C'est un dossier qu'il fallait reprendre, puisqu'on a fouillé cette villa en 1872. C'était l'une des premières fouillées, avec donc des connaissances techniques et d'interprétation dépassées. Donc, le dossier appelait à être renouvelé. Et donc, en 2018, nous avons repris le dossier et réalisé ces panneaux. Voilà. Et même une petite esquisse suivant les indications que tu as eues. Voilà. C'est une aquarelle. Ce qu'on avait comme document au départ, c'était seulement les plans. Et donc, il fallait imaginer une élévation de ces plans pour donner une idée plus précise de ce que pouvaient être les bâtiments. Et donc, nous avons proposé à un aquarelliste de nous réaliser une hypothèse de restitution. Voilà. Quand on voit cette esquisse et qu'on voit nos fermes maintenant, nos grandes fermes en carré, il y a finalement peu de différence. Toute proportion gardée, évidemment, mais c'est effectivement un plan tout à fait comparable. Presque une ferme fortifiée, puisqu'elle est certie de tour dans lui. Voilà. Ce qu'il en reste, c'est une cave. Voilà. Le reste est retourné sous terre. Heureusement qu'on serve la cave. Qui date de quelle année ? Ça fait partie du plus ancien bâtiment de cette villa. On est fin 1er siècle, début 2e siècle de notre ère. Bon. On descend la cave ? On descend. Allez, on te suit. C'est un coffre. Vous y voilà. Et une belle grande coffre. C'est une belle grande cave, effectivement. On est dans la résidence de riches propriétaires terriens. Une villa romaine, c'est le centre d'une vaste exploitation, riche de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares. Donc, il y avait les moyens pour se construire une belle cave. Et le nom du propriétaire qui fait partie des traditions orales rossia gerpennes, est-ce qu'il sait vraiment ça ? Agrippina ? On parle beaucoup d'agrippina en dérivé d'agrippa. En réalité, on n'a trouvé aucune trace du nom de ce propriétaire. Donc, c'est de la pure hypothèse. En termes de documentation, au Moyen-Âge, aussi loin qu'on puisse remonter, le nom de gerpine remonterait plutôt de gerbine, gerbechiai en latin. Le pays des gerbes de blé, donc un pays fertile. Ça se vérifie encore de nos jours. Ça se vérifie encore. Bon. Une cave. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette cave ? On a trouvé plein d'objets. On a trouvé tout ce qui se trouvait dans les étages supérieurs, évidemment. Il faut savoir que cette villa a brûlé à au moins deux reprises. Donc, on peut y retrouver tout ce que la vie quotidienne nous a laissé en termes de poterie, en termes d'objets métalliques, en termes d'objets de la vie quotidienne, des jeux, des fragments de décoration aussi dans du pain. Et où sont ces objets ? Alors, tous ces objets, en 1872 lors des fouilles, ont été rapatriés par la Société archéologique de Charleroi qui réalisait ces fouilles. Ils sont en grande partie encore conservés, toujours par cette société savante à Charleroi. Oui. Nos autres, au cercle d'histoire, on a déjà fait une exposition. On a rapatrié les objets et on avait fait une belle exposition dans l'église d'Igerpen. Oui, exactement. En 2018. En 2018. Dans le cadre des Week-end Wallonie. Bienvenue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'architecture, des niches, des courbes ? Ça a donné lieu à beaucoup d'hypothèses déjà à l'époque des fouilles. En fait, les archéologues de l'époque ne voulaient pas y voir une simple cave. Et donc, ils ont imaginé plein de choses. Ils ont imaginé une chapelle votive aux divinités l'art, les divinités protectrices du foyer. Ce qui est tout de même plus probable. Ils ont imaginé aussi une sépulture familiale. Les niches auraient pu contenir des urnes cinéraires des défunts de la famille. C'est une hypothèse qui pourrait tenir encore la route. D'autres ont été plus attentifs et ils ont vu qu'entre les niches, on trouvait à chaque fois des petites croix en pierre blanche. Donc, ils ont imaginé l'hypothèse que les premiers chrétiens auraient pu purifier les lieux pour en faire un lieu de réunion plus secret, plus discret. C'est tout de même peu probable. C'est quand même poétique, ces petites croix blanches. Parce qu'au départ, quand on vient, moi, la première fois que je suis venu dans cette cave, je n'avais pas repéré directement ces petites croix blanches. Et puis une fois qu'on en a repéré une, évidemment, elles ressortent toutes. On ne voit plus que ça, c'est clair. Bon, quoi, pour mettre des bouteilles de vin ? C'était plutôt des amphores, des petites amphores alors. Des petites amphores, voilà. Et donc, 1872, c'est une des premières caves de villas romaines qu'on trouve même dans le pays. C'est une des premières villas romaines que l'on fouille. C'est pour ça aussi que c'est la plus mal connue, puisqu'on est bien longtemps avant la professionnalisation de l'archéologie. Et on doit ça à ? À Léopold Anseval, notre bourgmestre de l'époque. Qui était un bâtisseur. Qui était un bâtisseur. Et un archéologue. Oui. Et un archéologue. À ses offres perdues. Et bien voilà. Je pense que le Cercle d'Histoire organise des visites. On anime des visites. Donc, que les gens soient attentifs aux publications sur le net, sur Facebook, pour venir visiter et avoir plus d'explications de vraiment les prémices des premiers gerpinois. Voilà. Et j'invite tous ceux qui nous regarderont à s'abonner à notre page Facebook, Cercle d'Histoire et de Généalogie de Gerpin, ou à suivre notre site internet, histoiregerpin.com. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi. Nous sommes aujourd'hui avec un grand monsieur du monde de l'édition Caroleux. Je veux parler d'Étienne Van Dendoren, des éditions du Basson. Des éditions du Basson qui, l'année prochaine, fêteront leurs dix ans d'existence. Alors, le début c'était assez petit, on a commencé avec quelques livres, c'était assez confidentiel. Oui, oui, de livres confidentiels, enfin confidentiels, des livres un peu citoyens, des jeunes qui faisaient des tableaux, des livres pour le foyer familial, des choses comme ça. Et puis on s'est mis à d'autres livres qui pouvaient être vendus plus facilement en librairie. Oui, ça a commencé avec un livre de Philippe Jeunion, si je ne me trompe. Oui, c'est ça, Philippe Jeunion, je me souviens de ce gars-là. C'est l'histoire de Barakki, je ne peux trop bien ce que c'était. Oui, non, non, les Belges, je ne sais pas. Le tout premier, c'était la grosse chronique. La grosse chronique. Et il disait dans le titre, chronique est un verbe. Alors, cela dit, il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis avec différentes catégories. Et puis le dernier, par exemple, c'est Charleroi, un titre tout simple. Il pèse combien ce livre ? 2,1 kg. 2,1 kg. 2,1 kg. 2,123, je crois. Alors, 82 personnalités de Charleroi, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce bouquin ? Ben, c'était une envie qui est venue, je crois, au téléphone en discutant avec ma collègue Joël. On dit, on ferait bien un livre sur Charleroi, mais il faudrait voir nous-mêmes comment on va le faire. Et donc, on s'est dit, on va demander à des gens de participer. Et puis, petit à petit, c'est venu des photos, 6 photos de leur Charleroi, avec des légendes. Voilà, c'est construit comme ça. Et puis, l'aventure a commencé. L'aventure a commencé. Oui, apparemment, ça marche bien quand même. Je crois qu'il a un petit succès, hein ? Oui, oui, oui. Il se vend bien et les gens sont contents. C'est ça le principal. On ne vend pas un chat dans un sac et puis dire, merde, c'est nul. Non, les gens aiment bien. Donc, on touche du bois. Alors, cela dit, l'équipe du Basson, c'est une grande équipe ? C'est combien de personnes ? On vous connaît mal de ce côté ? Ben, attends, on a des bureaux partout dans le monde. C'est ce que je me disais. Ah oui ! Non, on travaille à deux. On travaille à deux. Est-ce que c'est facile pour une petite maison d'édition, face à des géants français de survivre ou en tout cas d'exister ? Comment une petite maison d'édition comme vous fait pour exister ? Ça, c'est quand même assez étonnant. Ben, parce qu'on trouve petit à petit des très bons auteurs. Pas tous, hein, mais beaucoup de très bons auteurs, Édith. D'accord. Et puis bon, pour se vendre, ce n'est pas évident quand même, la distribution, etc. Non, non, ce n'est pas évident de se vendre, de se faire connaître, de montrer qu'on a des auteurs de qualité. Parce que, par exemple, un auteur d'un roman, s'il n'est pas connu, c'est difficilement vendeur, sauf si c'est un titre super accrocheur. Même des premiers ou deuxièmes romans de gens pas très connus, ce n'est pas évident. Donc, ben, on s'accroche, on contacte un maximum la presse, et puis qu'est-ce qui se passe ? Ben, tu as des grosses boîtes de production qui viennent faire des vidéos chez moi. Pouf, pouf, ils arrivent. Il y a pas mal d'auteurs français qui prennent contact. C'est combien de bouquins, combien de manuscrits que tu reçois par an ? On en reçoit un peu plus de 500 par an. Et principalement des romans. Il y a un comité de lecture, c'est ça ? Oui, oui. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, pour être clair, Joël, ma collègue, fait un premier tri. D'abord, ce qui ne correspond pas à nos lignes éditoriales, si c'est un livre de psychologie ou, je ne sais pas, un roman pour adolescence, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas, voilà, on a nos lignes éditoriales. Après, ben, il y a la qualité, il y a le style, il y a l'histoire, s'il y en a une, tout ça rentre en ligne de compte. Et je dis souvent qu'en fait, on refuse aussi des manuscrits qui sont très bons, mais qui ne nous correspondent pas. Voilà, des romans, des choses qui sont peut-être plus classiques, où on a l'impression, nous, qu'on a déjà lu ça et tout. Donc, c'est très bon, mais on ne les édite pas parce qu'on édite 10, 12 livres par an, dont une partie qui ne sont pas des romans. Donc, c'est un tri énorme. On peut dire que vous avez un public de niches ou des aficionados ? De niches, non, non, parce que, voilà, nos lignes, c'est des romans, donc, au sens large, avec pas mal de polar traders, mais des romans généralistes aussi. Il y a des choses un peu décalées, humoristiques. Et puis, troisième ligne, c'est des choses autour de Charleroi, puisqu'on est basé à Marcinelle. Donc, ce n'est pas vraiment de niche. Donc, le public qu'on a, ben, oui, il y a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent et tout, ça fait vraiment plaisir. À côté de ça, ben, on n'a pas fait de sondages nationaux pour savoir. Et la diffusion, de manière générale, c'est peut-être là où le bas blesse pour tous les petits éditeurs belges, c'est pas simple ? Tout à fait, ce n'est pas évident. En fait, pour l'instant, la diffusion et la distribution, on les fait nous-mêmes. On a déjà eu des contacts avec des distributeurs et tout, mais il se fait que les distributeurs, petit à petit, se regroupent et ça devient des monstres, des énormes distributeurs qui distribuent 500, 1000, 1500 maisons d'édition ou plus. Et donc, on se dit, si on est chez un distributeur comme ça, on va être complètement noyés dans la masse. Donc, est-ce que c'est un bon calcul ? Oui, il fait le boulot de diffusion, de distribution pour nous, mais ça nous coûte de l'argent. Et est-ce que c'est un bon calcul ? Est-ce qu'on va être encore visible ? Donc, pour l'instant, on le fait nous-mêmes, mais c'est pas évident. Est-ce que toutes les petites maisons d'édition, parce qu'il y en a quand même quelques-unes en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a plutôt intérêt à s'associer, à essayer d'imaginer un système qui le permettrait de se diffuser, de travailler ensemble. Je crois qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Maintenant, c'est pas évident de s'associer, de mettre tout ensemble et tout. Il faut faire une structure, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a des choses, par exemple, il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, par le centre à Paris, distribue pour la France certains petits éditeurs. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont mises à disposition. Oui, justement, il y a chaque année différents salons. Il y a eu la crise Covid, mais on peut espérer que ça va revenir. Est-ce que des petites maisons d'édition comme la tienne ont la possibilité de participer à des grands salons comme Bruxelles ou Paris ? Ah oui, on a la possibilité, du moment qu'on paie. Ben oui, il y a un investissement à faire. Mais donc, oui, la possibilité, elle est là. Bon, Paris, on ne l'a jamais fait. Enfin, on l'a fait grâce à une association d'éditeurs qui s'appelle les Éditeurs Singuliers. On a été présents, on a pu faire des dédicaces, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, à Bruxelles, au mois de mars, on y va et je touche du bois. Alors, cela dit, il y avait régulièrement le petit salon du livre qui était proposé par les éditions du Basson. C'est tombé à l'eau. Non pas qu'il n'y avait pas la volonté de le faire, mais il y avait une Covid, bien sûr. Mais il y avait aussi un problème de local. C'était sympa chez Raoul. Maintenant, c'est plus possible. Oui, voilà. On a investi le passage de la bourse. Ce n'est pas une mauvaise idée, non ? On l'a fait. Voilà. On ne l'a fait qu'une fois. Oui, oui. Bon, on a fait trois ans le festival du livre chez Raoul. Il y avait du monde. Ça se passait bien. Il y avait à peu près 25 maisons d'édition. Donc, c'était vraiment chouette. Il se fait qu'on n'a plus la possibilité de louer le lieu. On a cherché. On n'a pas vraiment trouvé un lieu qui nous convenait. Et puis, on s'est dit, mais c'est énormément de travail. Donc, on n'est pas obligé de faire une quatrième édition. Donc, on arrête. Après, on a fait une soirée qui s'appelait les sorties de la rentrée. Et puis, l'année d'après, en 2019, on a fait sauver huit livres dans le passage de la bourse avec une dizaine de maisons d'édition. On devait le faire en 2020, mais ça a été refusé. Sauver huit livres de retour. On n'a pas pu le faire. Mais c'est vrai que le passage de la bourse, c'est sympa. Oui, 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 c'est sympa. C'est un très beau lieu. Et on a déjà imaginé. Ce serait bien que ce soit un passage avec tous des magasins des cellules autour du livre ou autour de la culture. En faire vraiment un lieu culturel dans son ensemble. Allez, on arrive en plein mois de décembre. On peut se faire un cadeau. Évidemment, le livre Charles Roy, ça, c'est un incontournable. Mais il y a d'autres petits trucs qui sont édités par les éditions du Basson. Et c'est assez éclectique. Tout d'abord, dans la lignée humoristique, il y a ce qu'on appelle les lettres d'accandidature. C'est qui ? Ça raconte quoi, ça, grosso modo ? Les lettres d'accandidature, c'est Christophe Hoffmann, qui est un liégeois, qui est directeur du centre culturel de Soumagne, qui a répondu à des offres d'emploi qu'il n'a jamais reçues, qu'on ne lui a jamais proposées. Et donc, il a répondu à des offres d'emploi d'animateurs socio-culturels, des choses un peu normales. Et puis, il y a des offres d'emploi comme pape, roi, mort, des choses un peu plus délirantes. Et puis, je l'ai lu, c'est très intéressant, des bulles dans la tête. C'est presque un récit mémoire oral, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est un récit très bien écrit sur un gosse et un jeune dans le Charleroi des années 30, la guerre. C'est le témoignage écrit de la personne. Oui, c'est la personne qui l'a écrit, Marcel Van Riche, qui a écrit ça dans les années 80. Et c'est son enfance, c'est toutes des anecdotes. C'est, pour moi, je dis, c'est du Pagnol Carollo. Parce que ça m'a vraiment fait penser, en lisant, à l'écriture de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père, Le château de ma mère. C'est le récit de son enfance, quoi. Et puis, alors là, Rampandéville, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un jeune auteur qui nous vient de France, d'ailleurs. Oui, un lyonnais, Léo Betty. Et oui, pour moi, enfin, pour nous, pour Joël aussi, c'est un coup de cœur. Parce que le style, on a été happé par le texte, par le style. C'est quelque chose qui, c'est pas humoristique. C'est quelque chose d'un peu dur, un peu glauque. C'est un jeune un peu perdu dans la ville. Et puis, il y a une histoire d'emprise et tout. Mais c'est quelque chose de très fort. Et on sent qu'il a mis plein de choses dans cette écriture. Et que c'est pas du chiqué, quoi. C'est quelque chose qui prend au trip. Et donc ça, on voudrait le défendre à mort. Enfin, on va le défendre à mort. Mais bon, comme je disais, les romans, c'est pas facile. Par exemple, d'avoir de la presse, des critiques sur un roman. Parce qu'il y en a tellement qui sortent. Mais là, on lâchera pas la barre. Mais c'est vrai que la presse, je pense au Soir ou la Livre Belgique, qui propose régulièrement des critiques littéraires, c'est difficile de les convaincre de parler de petits livres d'éditeurs belges. Encore plus, il y a quelque temps, ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Pour l'instant, il y a aussi la campagne, lisez-vous le belge et tout. Bien sûr, ils s'ouvrent. Mais de toute façon, il y a énormément de choses. Donc, on n'est pas en train de dire, oui, on ne parle pas de nous, c'est scandaleux. Non, non. C'est le fait qu'il y ait énormément, qu'un journaliste fait une ou deux chroniques par semaine maximum, et qu'il ne peut pas tout réguler. Alors, 2002, même si je ne devais pas le dire, je le dis quand même, donc c'est le 10e anniversaire des éditions du Basson. Est-ce qu'il y a des trucs prévus pour l'année prochaine ? Oui, oui, plein. Ce qu'il y a, c'est que tu viens de me faire penser que c'était les 10 ans. Donc, on n'a pas encore tout. Ah, mais il y a une année prochaine, c'est intéressant, parce qu'on célèbre les 20 ans du Musée du Bois du Casier, donc voilà, au mois de mars, et donc les 10 ans des éditions du Basson, ça va être une grande année culturelle. Ah ben, le Bois du Casier... Donc, il y aura le Salon du Livre, en principe, on y est, quoi ? Ah, attends, le Salon du Livre à Bruxelles. À Bruxelles au mois de mars, oui, mais le Salon du Livre. Attends, on est aussi à Mons, on est aussi à Charleroi, on va un peu partout, quoi. Est-ce que c'est porteur, ces Salons ? On s'est toujours demandé. Oui, on vend des livres, des fois moins que ce qu'on espère, des choses comme ça, mais je pense que l'un dans l'autre, c'est quand même une grosse visibilité, et les gens qui visitent les Salons du Livre sont généralement intéressés par les bouquins, et on s'est rendu compte avec le confinement qu'on avait beaucoup moins de visibilité parce qu'on ne va pas à gauche à droite et on ne peut pas en parler, les gens ne peuvent pas venir nous rencontrer, donc, rencontrer les auteurs en dédicace, donc, oui, c'est porteur. Et bien sûr. Ta rentrée littéraire, généralement, c'est quand ? C'est jamais en même temps que les autres, hein ? On n'a pas une date fixe de rentrée littéraire, voilà. Ici, on a sorti quatre bouquins, enfin, ici en octobre. On en sortira peut-être vers février. Ça dépend un peu de quand ils sont prêts. On ne dit pas qu'on va tout sortir au mois de septembre ou des choses comme ça. On en sort généralement en septembre, mais il n'y a pas de date fixe. Il n'y a pas de bonne date pour sortir des livres du bassin. Bien, ça va. En tout cas, Etienne, merci, et encore un bon anniversaire aux éditions du Basson. Merci. Pour 2022, ce sera une grande année. Tu apporterais un beau cadeau. J'apporterais un beau cadeau. Un livre chardois. Non, je le connais. Ah bon, d'accord. Et bien, aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance relativement cool, une ambiance relativement light. C'est le café de l'hôtel de ville ou, certains disent chez Cabu, personne bien connu de Gerpin. Alors, derrière, il y a comme ça quelques belles photos qui rappellent le Gerpin d'antan. Je suis avec un gerpinois pure souche, Mac Delta. Marc ou Mac Delta, comment on doit dire ? Mac, Mac Delta. Mac Delta. Alors, Mac, présente-toi, cinéaste, producteur, musicien. Oh, non, non. Il faut avoir un peu d'humilité, je pense. Banquier, en tout cas dans la partie professionnelle, musicien depuis 45 ans, et puis un grand fabulateur qui aime le rêve. Et on est parti sur ce projet de faire ce film sur la magnificence du Grand Charleroi. Ben, c'est justement ce dont nous allons parler, la magnificence du Grand Charleroi. C'est une idée qui a germé il y a quand même quelques temps, ça, parce que j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer pour d'autres médias. Tout à fait. Donc, en fait, l'idée germe en fait depuis 2017. Donc, j'ai fait une vidéo sur le passé de Charleroi en carte postale, dans laquelle c'était une musique très réaliste comme ça pendant 5 minutes, et dans laquelle cette vidéo a connu un franc succès, vu qu'elle a fait 600 000 vues sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'idée a germé de cette vidéo, justement, de l'Académie de Marchienne, musique assistée par l'ordinateur à l'époque. Et cette idée, en fait, est venue parce que lors de cette vidéo, en fait, j'ai eu beaucoup de témoignages positifs, mais j'ai eu pas mal de témoignages également négatifs, en disant, regardez Charleroi, ce que c'est devenu, c'est une ville sale, enfin, ils n'ont pas fait grand-chose. Et donc, l'idée est venue de là, en disant, oui, ben tiens, c'est vrai que Charleroi est quand même la première ville de Wallonie, donc ça, il faut le savoir, et c'est vrai qu'il y a encore des choses perfectibles, ça, c'est une évidence, et que comme dans toutes les grandes villes, il y a des souffrances et autres, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc, j'ai voulu prendre un contre-pied ou un contre-point, en disant, on va vous montrer, pour une fois, quelque chose de positif, sachant que généralement, dès qu'il y a un chien écrasé, c'est souvent toujours à Marchienne ou à Couillé ou à Charleroi que ça se passe, mais il n'y a pas que ça non plus, et donc je voulais prendre vraiment le côté positif de Charleroi. Tu es parti d'une page blanche ? On est parti d'une page blanche, avec Benoît Destat, donc le scénariste, et de là, on s'est dit, ben tiens, qu'est-ce qui est de positif ? Qu'est-ce qu'il faut montrer sur Charleroi ? Sachant qu'il y a des merveilles exceptionnelles, Charleroi a un passé extrêmement glorieux, c'était une des villes les plus riches, avec Anvers au 19ème, au 18ème, et donc, il y a vraiment, je veux dire, des valeurs, et des choses exceptionnelles sur Charleroi. Alors, tu t'es tourné vers le passé, le présent, le futur, comment tu as anglé ce film ? Donc, en fait, le film essaie d'être le plus réaliste possible, dans lequel, d'une part, on parle de l'histoire, l'histoire de Charleroi, l'histoire de Charleroi qui est, par définition, la création par Louis XIV et par Vauban, cette citadelle Vauban. Puis, il y a, en fait, cet apogée, un apogée extrêmement riche, comme j'en ai mentionné, avec un pays extrêmement, enfin, une ville très, très riche. Puis, bien sûr, la descente aux enfers, manque d'investissement, manque de vues managériales, toutes les balafres, sachant qu'il y a quand même des balafres assez importantes sur Charleroi, et on en parle peut-être encore aujourd'hui. Et puis, cette renaissance pour arriver sur, justement, la magnificence du grand Charleroi, qui est le titre, pour, bien, vous montrer, en fait, que cette ville, aujourd'hui, est en train de renaître, un peu comme un phénix, et que, petit à petit, on voit cette transformation, de plus en plus, et surtout la mentalité. Aujourd'hui, on est fier d'être Carolo. Il y a même des t-shirts, il y a 20 ans, c'était impensable d'avoir Carolo et bien élevé. Aujourd'hui, on est fier d'être Carolo et d'être Carolo. Alors, le film aborde différentes thématiques. Est-ce qu'on va pouvoir voir des personnages anglématiques de Charleroi ? Nous avons la chance d'avoir pratiquement tous les personnages anglématiques de Charleroi, que ce soit François de Brigotte, que ce soit Amélie Bayat, que ce soit Stacey Starr, Tim Jackson, je dis, il y a Jean-Jacques Cloquet, il y a Jean-Philippe Mayence. Je veux dire, on a, entre guillemets, tous les grands people de Charleroi, et bien sûr aussi des non-people, qui ont donné, entre guillemets, du temps par rapport à leur vue sur cette évolution de la ville. Alors, cela dit, est-ce que quand tu es arrivé près de ces gens-là pour leur dire, voilà, je vais vous interviewer, je peux imaginer que Midi Bayat, ou éventuellement d'autres personnes, ça a été facile, mais les autres, les Quidam, est-ce qu'ils ont accepté de jouer le jeu ? Ben donc, c'est assez difficile et facile à la fois. Donc, je veux dire, via les réseaux sociaux, on arrive déjà à trouver facilement des personnes. Par contre, quand on s'appelle Mac Delta, on ne s'appelle pas Luc Besson. Donc, à la définition, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sachant que quand on a peine seule image, en plus à proposer, en disant, je vais faire un film sur la magnificence du grand Charleroi, et donc, il y avait peut-être un peu de réticences. Donc, ces réticences ont été vite levées via un courrier, en mentionnant en gros ce qu'on souhaitait faire, et puis une certaine crédibilité. Et puis, la seule chose que j'avais de tangible dans mes mains, c'est le bouquin que j'ai écrit aux éditions Labore en 2006, l'ABCD à dépanne du pays de Charleroi, qui a montré un ouvrage de référence, et qui permettait de montrer, ben voilà, si je m'investis dans quelque chose, on essaie de le mener à bien et de façon professionnelle. Alors, les moyens techniques, le financement, comment ça ? Alors, le financement, il a commencé par un crowdfunding, donc un financement participatif, en disant, tiens, si on arrive à lever un certain montant, on pourra au moins faire un tenue au métrage. On a levé ce montant nécessaire, mais qui était vraiment très très restreint. Puis de là, on frappe aux différentes portes, en expliquant le projet, en expliquant ce qu'on souhaite faire. De là, j'ai certaines grosses sociétés de Charleroi qui m'ont aidé, qui ont compris, en disant, tiens, voilà, nous, on vous soutient dans votre démarche, ce qui a permis d'évoluer vers, en moyen ou long métrage, vous retournez sur en 52 minutes, ce qui est quand même extraordinaire, sur base d'une feuille blanche. Alors, ce film, bon, il va être diffusé en cinéma uniquement, en contact avec des TV ? J'imagine très bien qu'une TV comme Arte, ou la RTBF, peuvent s'être intéressés. On espère ! Ça, c'est le rêve ultime. Aujourd'hui, déjà passé au cinéma Kédis, c'était déjà formidable, parce que, bon, voilà, le Kédis, surtout en plus, où il passe, c'est-à-dire du côté auteur, du côté parc, donc ça, c'est relativement intéressant. Et maintenant, on espère que ce film sera acheté, au point de vue de moi, par la RTBF, par Arte, et par tout qui le souhaite. Parce que le but, en fait, c'est de montrer Charleroi autrement. Donc, c'est-à-dire, c'est un film, il y a une double lecture dans ce film-là. Il y a une lecture Carolo, avec des jokes Carolo. Et puis, il y a une lecture classique d'une personne qui vient d'un ami de Liège de Monts ou de Bruxelles, en disant, venez voir un peu Charleroi ce que c'est. Et je l'ai montré à différentes personnes, dont des flamands, qui disent, ah ben écoute, si ton but dans ce film est de venir à Charleroi, il est atteint. Et donc, c'est ça, voilà, le principal. C'est, justement, d'avoir une autre vision. Alors, c'est vrai que, moi, je constate une chose. En tant que guide, je n'ai aucun problème pour prouver un japonais que Charleroi est génial, un hollandais, un allemand, un américain, ils vous diront tous Charleroi est génial. Le plus difficile à convaincre, c'est le Carolo, non ? Le Carolo est fier. Ah, mais Akira, quand même. Bien sûr, mais ça fait partie d'une grande ville. Ce qui est important, je veux dire, c'est cette mentalité, Carolo. Le Carolo, il y a beaucoup de gens qui brillent à Charleroi. Mais il y a un peu ce côté humilité à Charleroi, qu'il n'y a pas certainement dans d'autres villes. Et donc, c'est ça l'avantage de Carolo, quelque part, c'est d'avoir cette humilité, alors qu'il y a quand même énormément de talent. Moi, j'ai l'habitude de dire que Charleroi, ça fait, depuis sa naissance 1666, ça va faire maintenant 355 ans que Charleroi est en travaux en permanence. Alors, ben là, il est en grand travaux, en tout cas. Encore ? Encore en grand travaux, mais je veux dire, c'est reculé pour mieux sauter. C'est un mal pour un mur. Et donc, quelque part, quand on voit ce qui est prévu sur Charleroi dans les années à venir, et qui ont commencé avec La Place Verte, ben, on peut voir que cette ville est en pleine transformation. Et je pense que tout ce qui est aujourd'hui créé ou imaginé est un plus pour cette ville. Alors, cela dit, donc, le film va sortir, il aura une vie. Est-ce que tu envisages d'en faire un deuxième ? Est-ce qu'il y a peut-être des trucs que tu n'as pas eu le temps d'envisager ? Ou ça y est, le film est figé ? Le film est figé parce que c'est énormément d'initiatives, énormément de temps, sachant que, ben, ce n'est pas mon métier de base, donc, loin de là. Et il est clair qu'on aura très clairement une critique, qu'il soit positive ou négative, c'est une évidence. Sachant que sur 52 minutes, Charleroi est tellement riche en patrimoine qu'on ne peut pas tout montrer. Donc, il y a des choses qui manqueront dans ce film en disant, oui, ils n'ont pas parlé d'eux, ils n'ont pas parlé de ça. C'est une évidence. Mais sur 52 minutes, sachant qu'il faut quand même une trame naristique. Le but n'est pas simplement de montrer des images, ou manger, ou boire, ou s'amuser. Ce n'est pas ça, le but. C'est expliquer, quand même, ce film conducteur, cette évolution de la ville, avec ses fameux chapitres. Il y en a six. Et avec Lelotte, Lelotte qui est un personnage bien connu de Charleroi, même si l'imaginaire qui passe de chapitre en chapitre pour donner, je veux dire, une matière. Il y a un scénario derrière. Et donc, c'est vrai qu'en 52 minutes, malheureusement, on ne pourra pas tout montrer. En fait, c'est une docu-fiction, quoi. C'est une docu-fiction, un gros docu avec, je veux dire, des bases réelles, historiques. Et puis, derrière ça, un peu de fiction avec Stacy Star, qui est un personnage un peu particulier, Nicolas Boussard, qui est un autre personnage particulier, et qui donne, je veux dire, un peu cette ambiance de Charleroi. Alors, les projets, après-ce où ? Le projet, il y en a toujours. On avait promis de faire un livre sur la magnificence du grand Charleroi. Force de constater que ce livre, aujourd'hui, n'est toujours pas écrit. Et donc, ce qui pourrait être sympathique, le projet, c'est la suite de ce film, en disant, je rédige un livre avec, justement, ce côté où manger, où boire, où s'amuser, mais également un côté didactique. Donc, un côté relativement simple, qui est Jean Promettre, qui est Julien Dulé, l'histoire de Magritte à Charleroi, la création de cette ville. Et donc, donner un petit peu d'éléments culturels, sans que ça soit extrêmement poussé, mais que le lecteur puisse dire, mais tiens, si le sujet m'intéresse, Jean Promettre, le Big Bang, il s'est dit, mais tiens, je vais peut-être plus loin. Mais donc, c'est un peu ce petit fasticule à 5 qu'on pourrait trouver, éventuellement, dans tous les commerces de Charleroi ou ailleurs. Alors, c'est vrai qu'en 2006, tu as sorti un super bouquin, l'ABCDR des peintres, c'est énorme, parce qu'on ne se rend pas compte de la richesse en matière de patrimoine pictural. C'est un patrimoine fou. Et je pense que dans ce bouquin, il y a pas loin de 300 artistes, avec, bien sûr, les fers de lance, que sont Paulus, Magritte, Camille, Gaimotte, Richard Payère, mais il y a aussi des artistes extrêmement brillants sur Charleroi, et qui, malheureusement, ne sont pas connus. Et donc, c'était un peu le mythe de ce livre, c'était de faire émerger des artistes, malheureusement, parfois oubliés. Oui, et ce bouquin date de 2006. En 2021, 2022, on pourrait même le réactualiser, parce qu'il y a quand même d'autres artistes qui sont en vie entre temps. On pourrait le faire, pour autant qu'une autre maison d'édition puisse prendre le relais. En tout cas, Magdelta, merci. En principe, ce film, on devrait pouvoir le découvrir, si la crise le permet, le 9 décembre au Kédis. Tout à fait. Et puis après, le Renvi, il sera diffusé plusieurs reprises au Kédis, les restaurants... Donc, au Kédis, pour l'instant, nous avons déjà quatre dates qui seront programmées, qui seront peut-être augmentées en fonction des demandes. Il y a déjà une société qui va réaliser un event, qui a privatisé une salle pour son business. Ce sera le 13 décembre. Il y a déjà un club d'affaires, qui terrine le nom, bien connu sur Charles Roy, qui a réservé une date pour le 10 février. Il y a également les jeunes de l'enseignement que j'ai rencontrés, afin de pouvoir promouvoir ce film et m'expliquer ce patrimoine à ses enfants de 11 à 14 ans. Ce sont des pistes de réflexion afin, justement, de comprendre ce qu'est Charles Roy, d'où elle vient, où elle va et quelle est cette richesse. Magdelta, bravo et félicitations. Merci. Depuis 8 jours j'avais déchiré mes bottines au cailloux de chemin, j'entrais à Charles Roy. Charleroi 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 Charleroi